Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto. Alors que le Covid a désormais tué plus d'un million de personnes dans le monde, alors que le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour, dit-il, accroître la transparence tout à l'heure, le professeur Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital européen Georges Pompidou, est maire Les Républicains de la Garenne-Colombe et l'invité d'actualité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous Philippe Juvin. Bonsoir. On a tous un peu de mal à savoir où on en est vraiment face à cette épidémie. Est-ce qu'il est urgent de s'inquiéter ou urgent de se calmer, de relativiser ? Quel est votre degré d'inquiétude à vous ? Non, il faut toujours se méfier du mot inquiétude, parce qu'il ne faut pas que l'inquiétude conduise à de la paralysie ou de la panique. La réalité est la suivante, c'est que le virus circule beaucoup, beaucoup plus qu'il ne circulait il y a quelques semaines, et que nous avons déjà des lits de réanimation qui sont très remplis. Or, comme vous le savez, le vrai sujet, c'est notre capacité hospitalière. Si le virus passe au-dessus de nos capacités hospitalières, nous sommes dans un grand souci, et c'est ce qui commence à apparaître à l'horizon. Le grand souci, c'est le tri de malades ? Non, le grand souci, c'est de pouvoir accueillir à l'hôpital, à la fois en lits d'hospitalisation et à la fois en réanimation quand c'est plus grave, tous les malades. Et au mois de mars, nous avions accueilli les malades, mais à quel prix ? Nous avions décidé de ne plus soigner les autres malades. Quand vous aviez d'autres maladies, on vous disait de revenir plus tard. À part, évidemment, quelques maladies cancéreuses, heureusement qu'on continue à traiter. Mais donc, le vrai sujet est là. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à traiter tous les autres malades et à traiter les gens du Covid ? C'est une vraie inquiétude, parce qu'en fait, il y a un chiffre à savoir. Avant le mois de mars, on avait 5000 lits de réanimation, et là, nous avons 5000 lits de réanimation, pas plus. Il n'y a pas plus de lits qu'avant. Vous dites que le coronavirus circule très activement. Il circule autant qu'au mois de mars, justement ? Autant qu'à ces périodes-là, ou on ne sait pas le dire ? On ne sait pas le dire. Ce qui est certain, c'est qu'au fond, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que nos capacités hospitalières sont pleines ? Or, on s'aperçoit que nos réanimations se remplissent à toute vitesse. Et quand je vous dis qu'on n'a pas plus de lits qu'au mois de mars, en réalité, on en a moins. Parce qu'au mois de mars, comme 100% des lits étaient affectés au Covid, on avait laissé tomber les autres, on ne veut pas revivre cela. Et donc, en fait, notre capacité de saturation des hôpitaux est plus basse. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça contre lequel je m'évertue à dénoncer depuis le mois de mars, qu'il nous faut des moyens. En fait, il n'y a pas plus de moyens aujourd'hui. Le problème s'arrête, c'est d'abord, encore et toujours, un problème de moyens. Mais oui, c'est un problème de moyens matériels, des lits de réanimation, des respirateurs, des hommes et des femmes. C'est ça notre sujet. Encore une fois, moins de moyens qu'au mois de mars, c'est quand même très paradoxal. Professeur Juvin, hier, sept professionnels de santé ont signé une tribune très claire dans le journal du dimanche. Si nous ne mettons pas en place, dès ce week-end, donc hier, des mesures drastiques pour ralentir la circulation du virus, nous devrons faire face à une deuxième vague bien plus difficile à gérer pour les hôpitaux et les services de réanimation que la première. C'est évidemment la préoccupation. Pourquoi plus difficile ? Comme je vous le disais, parce qu'on va essayer de continuer à soigner tout le monde. Donc forcément, on aura moins de temps pour le Covid. Deuxièmement, le pire qui pourrait nous arriver, c'est d'avoir en plus du Covid la vague de la grippe qui va évidemment pointer son nez d'ici quelques semaines. Vous vous dites vaccin pour tout le monde, pour la grippe ou pas ? Les jeunes, les moins jeunes ? À mon avis, vaccin pour tous les personnels de santé. Ça, ce n'est pas possible. L'année dernière, je crois, 23% des aides-soignants dans les EHPAD simplement étaient vaccinés. Donc, il faut se vacciner quand on est personnel de santé pour protéger nos malades, vacciner tous les sujets fragiles. Et puis, les pédiatres ont recommandé officiellement de vacciner les enfants contre la grippe. On a un cas concret avec cette question posée par une maman, Corinne, sur l'application RTL. Elle se demande s'il est opportun d'envoyer ses enfants en vacances et leurs grands-parents à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que les enfants peuvent partir à la condition qu'ils n'aient aucun symptôme, aucun signe, qu'ils ne soient pas sujets contacts eux-mêmes. Et qu'ils fassent attention à avoir certaines distances à domicile. Donc, c'est une réponse qui est un peu biaisée, j'entends bien. Mais aujourd'hui, on est dans une véritable préoccupation. Il y a plus d'inquiétude qu'aujourd'hui qu'il y en avait il y a un mois. Mais en tout cas, vous ne dites pas, vous, il faut remettre des restrictions de déplacement limitées à... Alors, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, ça c'est une certitude. Ce qui est certain, c'est si on ne met pas le pied sur l'accélérateur. Par exemple, en ouvrant des lits de réanimation. Par exemple, en réquisitionnant des hôtels pour isoler les gens qui sont positifs. On avait dit qu'on le ferait au mois d'avril, on ne l'a toujours pas fait. Ça, il faut le faire maintenant, vous dites, c'est le moment. Évidemment. En réalité, il faut le faire depuis le mois d'avril, on ne l'a pas fait. Ouvrer des hôtels pour que les gens positifs soient isolés, non pas à domicile où ils vont affecter toute leur famille. Tout ça est absurde. mais qu'ils passent 7 jours tranquillement à l'abri dans un hôtel et au bout de 7 jours, ils sortent. Est-ce qu'on vous a demandé, vous, d'accueillir des patients venant d'autres régions ? Non, pas encore. Pas encore ? Vous y êtes prêts ? Il va falloir s'y préparer parce que typiquement, il y a des régions qui ont des difficultés, à Marseille en particulier, mais nous allons nous-mêmes être en difficulté. D'ailleurs, un des sujets par rapport au mois de mars, c'est qu'au mois de mars, nous avions eu quelques régions touchées, mais pas toutes. Donc, nous avions pu transférer des malades du Grand Est et de la région Île-de-France ailleurs. Cette fois-ci, ça ne sera pas possible parce que le virus est à peu près partout présent. Et donc, nous n'avons même pas ce moyen qui avait été bien utile. Vous, à l'hôpital européen Georges Pompineau, vous pouvez tenir combien de temps ? Vous avez une visibilité ou pas ? Alors, on nous dit qu'il y avait 200 malades de Covid au mois d'août qui sont entrés à l'hôpital, 400 au mois de septembre. Le risque, c'est un doublement tous les mois. Et le risque, c'est d'arriver aux alentours de début novembre à une saturation des lits de réanimation. C'est la projection qui est actuellement faite. Mais, encore une fois, cette projection, il faut la revoir tous les jours. D'un autre côté, je voudrais qu'on écoute ensemble ce que disait le professeur Raoult. Il était ce matin l'invité d'Alba Ventura sur RTL. La peur est pire que le mal. Il y a trop d'affolement, trop de nervosité, trop de panique. À la fin, le poids de la mortalité à côté du poids social va être négligeable. La peur est pire que le mal, trop de panique. Non, mais d'abord, Raoult a raison de dire qu'il ne faut pas paniquer. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais paniqué. Et, deuxièmement, en revanche, il ne faut pas en arriver, du coup, à une sorte d'hyper-relativisme en disant tout va bien. Non, ce n'est pas vrai. Le nombre de cas augmente. Nos réanimations sont très pleines. Et nos marges de manœuvre se réduisent tous les jours. Ça, c'est le vrai sujet. Donc, voilà. Dire les choses, ce n'est pas paniquer. Dire les choses, c'est permettre aux Français de comprendre, leur donner confiance. Et permettre aussi au gouvernement, peut-être, enfin, de prendre des décisions. Il ne prend pas les bonnes décisions. Là, on a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron qui demande plus de transparence encore. On va avoir des indicateurs localisés qui seront rendus publics chaque jour. Cet effort de transparence locale est louable, mais ne résout absolument rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il nous faut immédiatement commander 10 000 respirateurs. Il faut immédiatement mettre en place des hôpitaux éphémères, comme ça a été fait partout ailleurs, en Chine, en Grande-Bretagne. Dès maintenant ? Dès maintenant. Réquisitionner des hôtels pour isoler les gens qui sont positifs. Il faut très clairement augmenter, dès maintenant, les promotions de formation des infirmières et des aides-soignantes. Voir ce qu'on peut faire sur les médecins, parce que le virus est là pour plusieurs mois. Il faut vacciner obligatoirement toute la population qui est au contact avec les personnes âgées. Je pense aux médecins, aux aides-soignantes. Bref, il y a des décisions à prendre. Et le vrai sujet, voyez-vous, c'est des espérances, c'est que la seule stratégie nationale du pays, ce sont les gestes barrières. La France ne peut pas en rester simplement aux gestes barrières. Nous voulons une stratégie nationale. Donc on n'y est pas pour l'instant, selon vous. Il y a une prix Nobel d'économie. Esther Duflo a dit qu'il fallait un confinement pour tout le pays, du 1er au 20 décembre, pour sauver les rassemblements familiaux de Noël. Alors je sais que vous n'êtes pas prix Nobel d'économie, mais est-ce que ça vous semble être une bonne idée ? Écoutez, moi je pense que le confinement a des effets terribles. On l'a vu. Et en particulier, un des effets, c'est l'effet sanitaire. Pendant le confinement, ce sont les chiffres britanniques qui le disent. On ne connaît pas les chiffres français. D'ailleurs, c'est un problème, mais ils ne doivent pas être très différents. Environ la moitié des dépressions, des cancers, des diabètes n'ont pas été diagnostiqués. Les gens sont encore à l'heure à laquelle nous parlons dans la nature. Donc ont des maladies qui probablement s'aggravent. Donc le confinement, c'est la pire des solutions, dirais-je, à l'exclusion de tous les autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y arriver. Il faut tout faire pour ne pas y arriver. Pour l'instant, on peut encore l'éviter, selon vous. Écoutez, moi je ne suis pas prix Nobel d'économie, donc je ne donne pas de leçon d'économie. D'accord. Les bars et restaurants sont fermés à Marseille. On parlait de Marseille tout à l'heure, officiellement pendant deux semaines. On entendait dans le journal de 18h un restaurateur qui refuse de fermer. Qui se trompe ? Ceux qui veulent fermer ou ceux qui refusent de fermer ? Écoutez, cette question des restaurants, elle est très troublante. Moi, pour être franc, je pense d'abord que vous avez bien compris qu'il y a une épidémie qui est au galop et que nous sommes en retard. Comme d'ailleurs depuis le mois de mars, on est toujours derrière. Donc il y a un vrai sujet et le gouvernement a raison de prendre des décisions. Concernant les restaurants particulièrement, je suis réservé. Pourquoi ? Parce que les restaurants, c'est probablement un des lieux où on peut justement contrôler la distanciation. Il suffit simplement de faire passer la police et de vérifier que tout le monde est bien à distance. Si vous fermez les restaurants et que les gens vont faire la fête ailleurs, vous avez tout perdu. Ça c'est pour les restos, mais les bars, en revanche, c'est plus compliqué. Les bars, oui, je ne suis plus réservé. Je pense que là, pour le coup, c'est difficile de respecter les distances. Vous, en tant que maire, maire de la Garenne-Colombe, vous comprenez la position de la maire de Marseille qui refuse de contrôler les restaurants qui ne ferment pas ? Non, je ne comprends pas. La condition, justement, pour que les restaurants continuent à fonctionner, et c'est bien qu'ils fonctionnent, c'est une activité économique importante, c'est justement qu'ils respectent les gestes barrières, donc qu'on les contrôle. D'ailleurs, les restaurateurs eux-mêmes disent qu'ils veulent continuer à travailler avec des contrôles. Donc moi, je trouve que c'est absurde la position de la maire de Marseille. Vous êtes aussi, on l'entend, un politique, un politique de chez LR. Un journal britannique, le Times, a donc écrit un long portrait de Rachida Dati. Et à la question de savoir quels sont ses projets pour les deux ans à venir, elle a répondu gagner l'élection présidentielle de 2022. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Elle a raison, il faut que les Républicains gagnent l'élection présidentielle de 2022. Non, mais Rachida, c'est quelqu'un de très courageux que je connais très bien. Nous avons été députés européens ensemble pendant une dizaine d'années. C'est quelqu'un de travailleur et de courageux. Le sujet actuellement, ce n'est pas... Vous allez faire la langue de bois, attention. Non, 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 le sujet, pas du tout. Le sujet, c'est un candidat, pourquoi faire ? La vraie question, c'est le débat d'idées. Est-ce que ça peut être elle, après, si les idées sont bonnes ? Si les idées sont bonnes, vous savez, abondance de bien ne nuit pas, ça serait une très bonne candidate, il y en aura d'autres. Certains vous prêtent des ambitions à vous dans votre camp ? Il ne faut jamais écouter les journalistes, vous savez. C'est vrai, mais c'est des politiques qui disent ça. C'est vrai ? On ne peut pas écouter les politiques non plus ? Si, si, un peu mieux peut-être. Le vrai sujet des Républicains aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de talents, au pluriel, des talents. Nous devons les traduire en idées. Le débat d'idées doit être ce qu'il nous faut. Il faut dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ? Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de dire, au fond, quel est notre projet pour la France. Nous, par exemple, je suis persuadé qu'aux Républicains, nous n'aurions pas géré la crise, comme Emmanuel Macron a géré sa crise. Merci beaucoup, professeur Juvin, d'être venu ce soir en direct dans RTL Soir. À suivre, comme tous les lundis, l'œil de Natacha Polony, la directrice de Marianne, qui va nous dire pourquoi Donald Trump a quasiment déjà gagné les élections américaines. Thomas Soto, RTL Soir.